Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Entre samedi 27 octobre et dimanche 28, on passe à l'heure d'hiver et peut-être pour la dernière fois. A la suite d'une consultation auprès de millions d'Européens, la Commission a proposé cet été d'abolir le changement d'heure et ne conserver que l'heure d'été. Le Parlement a déjà adopté une résolution dans ce sens, il devra encore voter sur le texte. Une majorité d'États membres devra aussi en accepter le principe, ils seront alors libres de l'abolir ou non. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. En 2014, l'Union Européenne a lancé Erasmus+, un programme qui permet à toutes les structures éducatives de candidater à cet échange européen. Le conservatoire de Poitiers a déposé un dossier avec deux partenaires, les conservatoires de Malaga en Espagne et de Cagliari en Italie. Mi-octobre, une cinquantaine d'Espagnols et d'Italiens de 13 à 25 ans se trouvaient en Terre-Poit-de-Vine pour un échange musical. L'idée c'est vraiment de faire jouer les élèves ensemble dans l'orchestre symphonique, l'ensemble de guitare, la musique de chambre, la musique ancienne, l'improvisation, le jazz, le ciné-concert, beaucoup de pratiques qui vont fédérer les élèves entre eux. Ce matin, c'était le quatrième et dernier concert pour les élèves musiciens. Français, Italiens, Espagnols se mélangent, musique ancienne et ensemble de guitare. Un échange dans une langue internationale qui est la musique. La musique, c'est peut-être un topic, mais la musique, c'est un langage universal. On s'est compris dès le premier moment au moment qu'on joue. C'est la première fois qu'on fait une expérience de ce genre et pour eux, ils sont vraiment très heureux. On a fait plein de choses musicales. Ils ont joué dans l'orchestre, ils ont eu des cours de musique de chambre. On a vu des choses très intéressantes. Ils sont intervenus dans des ateliers pour les handicapés. Ce projet reçoit le soutien de l'Europe à hauteur d'un peu plus de 88 000 euros. Une cinquantaine d'élèves poids de vin se rendra en janvier à Cagliari et en avril à Malaga. Cette semaine, on reçoit Pierre Moscovici, commissaire aux affaires économiques de l'Union européenne. D'ailleurs, à quoi ça sert un commissaire européen ? Un commissaire, c'est un peu un ministre de l'Europe. Il y a 28 commissaires, un par État membre. Je suis le commissaire français. Chacun de nous a un portefeuille, c'est-à-dire un secteur d'activité. Le mien, c'est l'économie, c'est les finances, c'est la fiscalité, c'est une non-douanière. Et c'est au fond de proposer la législation en ces matières. Et quelles missions avez-vous ? Pour résumer ce que je fais, je vais voir trois grands domaines d'action. Le premier, c'est que je suis responsable de la surveillance budgétaire, c'est-à-dire du fait que les États membres respectent les critères de finances publiques auxquels ils doivent se conformer. C'est les fameux 3%, mais c'est à l'intérieur de ça le combat contre la dette publique. Et j'essaie de le faire avec à la fois le respect de la règle, c'est mon rôle, mais aussi avec la flexibilité pour faire en sorte que les politiques budgétaires soient favorables à la croissance. La deuxième activité, c'est toute une série de négociations internationales. Je représente la Commission européenne OG20, les 20 plus grands pays industrialisés du monde, au G7, aux assemblées du Fonds monétaire international. Je siège dans deux conseils des ministres européens, qui sont le conseil des mises et finances, le conseil ECOFIN, et un autre qui sont les mises et finances de la zone euro, qui s'appelle l'Eurogroupe, là où on prend les principales décisions sur les grands sujets financiers. Enfin, je suis commissaire à la fiscalité et aux douanes. Et c'est pour moi très important. La fiscalité, c'est tout ce qui concerne la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et l'Europe est, par exemple, celle qui propose des directives qui mettent fin au secret bancaire ou encore une directive, dont j'espère qu'elle verra le jour d'ici à la fin de cette année, sur la taxation des grandes entreprises du numérique, qui aujourd'hui ne payent pas ou peu d'impôts là où elles créent de la valeur et des profits en Europe, ce qui est pour moi une iniquité fondamentale. Finalement, vous incarnez un peu l'Europe. Je m'efforce de ne pas rester dans mon bureau, mais d'aller sur les territoires, notamment dans mon pays, la France, parce que si je ne suis pas l'ambassadeur de la France à Bruxelles, je suis un peu l'ambassadeur de Bruxelles. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. On est actuellement à Peut-de-Vivre, en Bulgarie, et c'était un mois et 25 jours qu'on est partis. On est arrivés en Bulgarie il y a maintenant 4 jours, et avant, nous étudions en Turquie, en Grèce, Macédoine et Serbie. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à Budapest, juste avant la Serbie. C'est aussi une des bonnes surprises de ce voyage depuis le début. À chaque fois, on va quelque part, on est accueillis. Comme on l'a dit précédemment, on essaye de privilégier d'aller dormir chez l'habitant. On a encore dormi chez l'habitant, par exemple en Serbie. Aussi en Grèce, à Athènes, on a été accueillis chez une dame qui ouvre sa maison à beaucoup d'étrangers. Elle reçoit souvent des voyageurs en Grèce. Et là, encore hier soir, on a eu une super expérience. On a partagé un dîner avec une famille bulgare qui nous a invité. En Bulgarie, oui, c'est certain qu'on se sent en Europe. Déjà, par exemple, au niveau de la langue, leur langue a de très fortes racines latines. Et par exemple, pas mal de mots sont proches du serbe ou du croate. On voit que pour les gens, l'identité européenne, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Parce que même pour certaines personnes, l'identité nationale, ce n'est pas quelque chose d'évident. Eux, ce qu'ils vont privilégier, en général, pas tout le monde, c'est l'identité locale. C'est le local, c'est ce qu'ils voient. Et c'est la même chose d'apprendre du politique. L'Europe, ça paraît loin. L'Europe, c'est quelque chose de loin. Donc, on privilégie le local. Ce qui les inquiète, en fait, c'est des choses assez, je ne dirais pas basiques, mais du quotidien. De pouvoir partir en vacances, d'avoir de quoi nourrir sa famille, de pouvoir payer les études à ses enfants. Et encore en Grèce, on a surtout vu les problèmes de la crise, en fait. Et comme quoi, il y a eu des effets sur la santé mentale et sur la santé en général. Et les gens veulent juste maintenant essayer, en Grèce en tout cas, ils sont très pragmatiques. Ils vivent au jour le jour. Ils sont contents de ce qu'ils ont et ils essaient de profiter de ce qu'ils ont. Donc, c'est un peu, on va dire, c'est un peu du fatalisme. Voilà, le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada